Aujourd'hui, puisque je ne l'ai pas déjà montré clairement, on va voir comment charger une pellicule 120 sur une spire. Voilà à quoi ressemble une pellicule 120 à la sortie de l'appareil. Voyons maintenant comment le film s'embobine quand on prend des photos. Dans l'appareil photo, on trouve un axe immobile sur lequel vont s'enrouler le film et le papier. Quand on charge le film, les premiers déclenchements servent à enrouler l'amorce du papier jusqu'à l'endroit où commence le film. Voilà, là où il y a un petit scotch blanc. Alors je le ré-enroule et je vais faire comme si on était dans l'appareil. Donc je place l'amorce dans l'axe immobile, selon l'appareil, le parcours du film est soit direct soit indirect, mais ça ne change strictement rien. Je simule les premiers déclenchements qui servent à enrouler le papier. Donc on arrive sur l'émulsion, le film en somme. On prend la première photo, on enroule et ainsi de suite. Ici on voit bien que le papier se superpose à l'émulsion. Et au dos du papier, on peut lire les nombres qui correspondent au numéro des clichés pour le format choisi. On peut lire ce numéro à travers le dos de certains appareils. Une fois qu'on a pris tous les clichés, on arrive en bout de film, qui n'est pas attaché. Et c'est cette extrémité qu'on va retrouver en premier lorsqu'on déroulera la bobine dans le noir. J'enroule le film donc jusqu'au bout. Et une fois terminé, voilà ce qui sort de l'appareil. Donc une bobine exposée avec une petite languette, sur laquelle on écrit les informations de prise de vue. Alors on doit mouiller cette languette pour la coller, c'est le cas sur la plupart des films, sauf pour les films fougis dont la languette est autocollante. Pour les autres, lécher la petite languette pendant la prise de vue, c'est pas très pratique, alors j'ai toujours avec moi des petits élastiques qui me permettent d'attacher le film sur la bobine. Et ça l'empêche de se dérouler dans le sac. C'est pratique, c'est rapide, c'est sûr, et quand on colle à la langue, des fois on mouille trop, des fois pas assez, bref, on prend plus de risques et c'est moins pratique. On passe dans le noir pour enfiler le film 120 sur sa spire. L'élastique, c'est pratique aussi pour détacher le film plus facilement, évidemment. Donc on déroule le papier jusqu'à trouver l'amorce du film. Voilà, ici. L'émulsion, c'est la partie mat et grise, ici. Et le dos du film, c'est la partie brillante et lisse. Donc l'émulsion, c'est le côté où se trouve la photo. Dans le noir toujours, on prend la spire et on repère l'entrée des gorges au toucher. Puis on fait passer l'amorce du film dans les gorges de la spire en passant la petite zone de résistance qui est due aux billes d'entraînement. Tac, tac. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire le va-et-vient pour enrouler le film dans la spire, où l'émulsion fait face à l'intérieur pour une meilleure protection. Alors avec cette procédure, le film reste sur la bobine jusqu'à ce qu'il soit totalement enroulé dans la spire. L'émulsion est donc protégée par le papier jusqu'au dernier moment. Le papier reste bien entendu à l'extérieur de la spire. On n'enroule pas le papier dans la spire avec le film. Sinon, on ruine le développement. Donc ça, c'est la première méthode pour laquelle j'ai utilisé une spire Patterson. Voyons la seconde méthode avec une spire happée qui a des gorges beaucoup plus larges, qui facilite le chargement de l'émorce du film. Voilà, donc elles sont un peu plus grandes. Dans cette deuxième méthode, on déroule complètement le film avant de le charger dans la spire. Le seul intérêt, c'est que dans le noir, tout est plus clair. Enfin, sans me parler. Donc on décolle en dernier lieu le petit scotch comme dans la première méthode, mais cette fois, on le fait avant la mise en spire. Pour ma part, je suis moins fan de cette méthode-là, parce que j'ai plus tendance à toucher l'émulsion avec les doigts. Mais bon, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Concernant la mise en spire, il peut y avoir un souci propre aux spires happées. Quand on manipule un film qui a du mal à se dérouler, par exemple, comme des très vieux films. Le problème se situe au moment où le film s'apprête à faire un tour complet sur la spire. C'est le moment où il doit repasser juste sous les gorges. Et vu qu'on a des gorges très très larges, l'attaque du film doit être bien plane pour passer facilement sous les gorges. Sinon, elle peut s'y retrouver bloquée. Et quand elle est un peu tordue ou déformée, on ne peut plus faire avancer le film. Ça arrive le plus souvent avec des vieux films qui sont réticents à se dérouler. Mais ça peut aussi arriver quand on force un film un petit peu trop, soit parce que la spire n'est pas bien propre, soit parce que l'attaque du film a été endommagée par les billes d'entraînement, par exemple. Donc, en forçant l'enroulement, on déforme l'attaque sans le vouloir. Et typiquement, elle se bloque en passant le premier tour sous les gorges. Dans le noir, c'est bien sûr frustrant au départ quand on ne comprend pas pourquoi ça bloque, évidemment. Je recommence la démo avec une spire Patterson qui sont les plus répandues. Et pour éviter le problème de l'attaque du film qui se bloque et se plie dans la chicane sous l'action des billes d'entraînement lors du passage dans les gorges, je coupe aux ciseaux les coins de l'attaque en biseau. Comme ça, ça passe tout seul dans les gorges et la première chicane. C'est un film de démo, donc j'ai déjà fait la découpe, mais je montre la même manip dans une de mes précédentes vidéos. Donc pareil, on enfile le film qui est libéré de son papier dans les gorges de la spire, et avec les biseaux, ça passe tout seul. Ah oui, pour éviter que le film se plie ou se bloque dans les gorges, je mets le rouleau dans mes petits doigts à l'arrière pour bien aligner le film. Bref, voilà, c'est réglé. Une cent vingt, mise en spire, c'est fait. Voilà, c'est fait.